Le pentagone A'B'C'D'E' est l'image du pentagone ABCDE par une homothésie. Quel est le rapport de cette homothésie ? Alors, les pentagones, ils sont ici, on a le pentagone ABCDE, et puis son image par une homothésie, qui est le pentagone A'B'C'D'E' ici. Alors, on sait que celui-ci est l'image de celui-là par une homothésie, on ne nous parle pas du centre de cette homothésie, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on doit faire ici, simplement, c'est déterminer le rapport de cette homothésie. Alors, pour ça, en fait, puisqu'on sait que les deux figures sont l'image l'une de l'autre par une homothésie, eh bien, on sait que l'image d'un segment va avoir pour longueur la longueur du segment d'origine multipliée par le rapport de l'homothésie. Donc, ici, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est regarder cette longueur AB ici, qui est simple à utiliser, elle est simple parce qu'elle est verticale, et donc on peut calculer rapidement sa longueur avec la grille, donc c'est 2, 4, 6, 6 petits carreaux, voilà. Et l'image de ces segments AB par l'homothésie qu'on considère, eh bien, c'est ce segment-là, le segment A'B'. Et il est vertical aussi, donc on peut calculer facilement sa longueur, c'est 2 carreaux, voilà. Et donc, tu vois, pour passer de la longueur AB qui est égale à 6 à la longueur A'B', donc à la longueur de l'image, qui est 2, eh bien, on a divisé par 3, 6 divisé par 3, ça fait 2, ou alors, ce qui est un petit peu mieux dit, c'est qu'on a multiplié par 1 tiers. Donc, c'est une homothésie de rapport 1 tiers, ici. Voilà, alors, tu te dis peut-être que là, on a de la chance, puisqu'on a des côtés de notre pentagone dont on peut calculer facilement la longueur, puisqu'il y en a un ici vertical et un horizontal ici. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas le cas ? Eh bien, dans ce cas-là, tu dois te rappeler que quand on a une figure qui est tracée sur une grille comme ça, on peut calculer, en fait, n'importe quelle longueur de notre figure en utilisant le théorème de Pythagore. Par exemple, ici, tu peux très bien calculer la longueur AE en utilisant le théorème de Pythagore. Donc, c'est cette longueur-là au carré plus cette longueur-là au carré, qui sera égale au carré de la longueur AE. Donc, voilà, ça, ça te permet de calculer la longueur AE. Et puis, tu peux faire la même chose pour calculer la longueur A'E'. Mais, en fait, si tu réfléchis bien, tu n'as même pas besoin de faire ça, puisqu'il suffit que tu regardes les côtés du triangle rectangle que tu formes comme ça et que tu mesures leur longueur. Ici, on a une longueur de 3, verticalement, et de 3, horizontalement. Alors, quand tu appliques l'homothésie à ce triangle-là, tu vas obtenir le triangle rectangle ici, avec pour hypoténuse A'E'. Et tu vois que, ici, le côté correspondant, le côté vertical, il a pour longueur 1, et le côté horizontal a pour longueur 1 aussi. Et donc, en fait, ça, ça suffit pour déterminer le rapport de l'homothésie. On est passé d'une longueur de 3 à une longueur de 1, donc on a bien divisé par 3, c'est-à-dire multiplié par un tiers. Voilà, alors ça, c'est très bien. On va faire un autre exercice du même genre. Je te propose celui-ci. Ici, on nous dit que le pentagone A'B'C'D'E' est l'image du pentagone ABCDE par une homothésie de rapport 5,5. Ça, c'est la fraction 5,5. Alors, ici, on a le pentagone de départ ABCDE, mais on n'a même pas tracé l'image A'B'C'DE'. On sait simplement que c'est l'image de ce pentagone-là par une homothésie de rapport 5,5. Et on nous demande de calculer la longueur du segment A'E'. Alors là, ce qui peut être un petit peu perturbant, c'est qu'on n'a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas le dessin de la figure image, A'B'C'D'E'. Donc, ça peut être un peu perturbant. Alors, je te laisse réfléchir à ça. Mets la vidéo sur pause pour voir ce que tu arrives à faire, et puis ensuite, on se retrouve. Alors, en fait, la clé ici, c'est qu'on nous donne le rapport de l'homothésie. Et ce rapport, c'est 5,5. Ça veut dire que l'image d'un segment va avoir pour longueur la longueur du segment dont il est image, multipliée par 5,5. Donc, ici, ça veut dire que la longueur de A'E', eh bien, c'est 5,5 multipliée par la longueur du segment d'origine. A'E', ici, c'est l'image du segment AE. Donc, en fait, ce dont on peut être sûr, c'est que A'E', eh bien, c'est 5,5 fois la longueur AE. Et ça, ça nous suffit, en fait, parce que la longueur AE, on l'a, elle est dessinée ici, et c'est deux petits carreaux. Donc, finalement, la longueur A'E', eh bien, c'est 5,5 fois la longueur AE, qui est égale à 2. Et donc, 5,5 fois 2, eh bien, ça fait 5. Voilà. Donc, dans ce cas-là, en fait, l'homothésie dont on parle a un rapport supérieur à 1, et effectivement, c'est un agrandissement. Allez, on fait encore un exercice. Je te propose de faire celui-ci. Le triangle A'B'C' est l'image du triangle ABC par une homothésie de rapport 2. Quelle est la longueur du segment AB ? Alors, ici, comme tout à l'heure, on n'a pas les deux triangles, on a uniquement le triangle image A'B'C', mais on n'a pas le dessin du triangle d'origine ABC. Alors, si tu as une idée, comme tout à l'heure, tu peux mettre la vidéo sur pause pour réfléchir de ton côté avant de regarder ce que je fais. Alors, en fait, ici, ce qui est important, comme tout à l'heure, c'est d'utiliser le fait qu'on nous donne le rapport de l'homothésie, qui est 2. Et le rapport de l'homothésie, comme on a vu tout à l'heure, eh bien, c'est le rapport qu'il y a entre la longueur d'un segment image et la longueur du segment d'origine. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est que A'B'', c'est l'image du segment AB. Et donc, la longueur du segment A'B', la longueur A'B', eh bien, c'est deux fois la longueur du segment AB. Voilà, le rapport 2, c'est ça. Donc, le segment A', il a une longueur qui est le double du segment d'origine AB. Alors, ce qu'on nous demande, c'est la longueur du segment AB, donc c'est cette longueur-là, et ce qu'on peut déterminer, c'est la longueur A'B', puisqu'on a le dessin du triangle A'B'C'. Et ici, en plus, ce qui est pratique, c'est que le segment A'B' est vertical et sa longueur, c'est 2, 4, 6, 8 petits carreaux. Donc ici, on sait que 8 est égal à 2 fois AB. et on a terminé, puisque ici, on peut diviser des deux côtés par 2 et on obtient que AB est égal à 4. et on a terminé. on s'amène le texte, on peut ser passés par 3. Et on peut pas... on peut ser passés par 3, à 4, 6, 9, 9, 9, 10! On peut être éloigné... Sous-titrage FR ?